Ici le moulage d'une statuette en cuivre avec le RTV silicone, alors là on moule le socle, donc on applique une première couche de RTV catalysée avec catalyse rapide, l'application se fait au pinceau, une deuxième couche, une vérane, une troisième couche, la chape en plâtre, on procède au démoulage, on a fait une épreuve en résine polyuréthane réactive, avec un catalyseur rapide, on va voir que le produit prend très vite, on mélange le catalyseur rapide du RTV avec la résine polyuréthane, ici on chasse un petit peu les bulles, et voilà la prise avec un échauffement important. Alors là on passe au moulage de la statuette, proprement dit, on va réaliser une cale en RTV mobile, puisqu'on a un personnage, en fait un double personnage, ensuite on va placer l'ensemble sur un plan de joint d'argile, on voit que les deux visages sont bloqués avec une masse d'argile, cette masse d'argile va être moulée séparément après la fabrication de la chape, donc on protège la partie de la statuette avec du papier d'aluminium, puis on applique une couche d'argile uniforme d'environ un centimètre d'épaisseur, voilà la préparation qui se termine, on va faire un petit bourrelet de renfort tout autour de la plaque d'argile, faire des repères sur le plan de joint, on fait l'étanchéité avec la plaque en carton, on met une tige de coulée, voilà, on va faire nos repères maintenant sur le plan de joint, détourer l'ensemble pour avoir une largeur uniforme, on applique un petit peu de graisse de basine pour faciliter le démoulage de la chape, on a mis un évent aussi avec un bâton de colle, on vient maintenant réaliser une chape en plâtre renforcée, avec le tissu de renfort, donc une première couche de plâtre d'impression, et quand le plâtre commence à épaissir, on vient tremper notre tissu de renfort, préalablement humidifié dans l'eau, on va venir poser sur la première couche de plâtre, voilà, on chasse un petit peu le plâtre, pour ne pas avoir de super épaisseur ou de bulle, l'application se fait très facilement, on va, après la prise du plâtre, détourer l'ensemble avec un cutter pour avoir un bord propre, retourner l'ensemble, voilà, on découpe au niveau de la tige de coulée, et de l'évent, et on extrait la chape, donc la chape est retirée, débarrassée de l'argile qu'elle contient, on retire le papier d'alu, qui servait uniquement à protéger le sujet, et on va maintenant mouler séparément notre petit insert souple, on utilise ici un RTV en pâte, qui prend très rapidement, on va faire une petite bande plâtrée, pour tenir cette petite empreinte, la bande plâtrée va servir, à conserver la forme, du RTV en pâte, on va ensuite l'extraire, retirer la bande, retirer la membrane, préparer, alors on retire l'argile maintenant, qui était entre les deux visages de la statuette, et replacer notre membrane du RTV, dans lequel on a fait un trou de coulée, on replace la chape, on a isolé avec du talc, on bouche les parties, on peut avoir des fuites, et on va venir couler maintenant, cette pièce, donc la pièce ensuite, après la prise est extraite, enduit de vase d'înes, et remise en place, entre les deux visages, je l'ai maintenant RTV, on va maintenant replacer notre chape de plâtre, sur l'ensemble, tout d'abord on fait un repère longitudinal, avec une mirette, en creusant l'argile, et on replace la chape, on va faire l'étanchéité parfaitement, en mettant un carton, à la base, et en appliquant une bande plâtrée, tout autour, on viendra ensuite, couler les RTV, dans la tige de coulée, qui va nous permettre de mouler, donc, toute la surface de la statuette, et d'englober la pièce souple, que l'on avait réalisé, voilà, on a retourné maintenant l'ensemble, on retire l'argile, on va bien nettoyer la surface, on a encore une difficulté de moulage, entre les jambes et les bras, du deuxième personnage, et on va ici la combler, avec un RTV en pâte, c'est la même technique que tout à l'heure, sauf qu'on le fait directement, avec le RTV en pâte maintenant, cette pièce, on vient bien découper les bords bien propres, on va extraire cette pièce, bien découper les bords, l'enduire de vaseline, et la remettre en place, elle est remise en place, et on met maintenant, notre papier d'aluminium, pour protéger, la surface de la statuette, on va refaire, une couche d'argile uniforme, isoler le plâtre, avec de la vaseline, et recommencer, les mêmes opérations de moulage, pour la deuxième chape, on voit qu'on a aussi placé, une tige de coulée, en argile, quand le plâtre est pris, on va pouvoir arraser les bordures, retirer la chape, retirer l'argile qu'elle contient, on va ensuite, remettre la chape en place, on remet notre pièce, une pièce mobile, on l'a isolée, avec un petit peu de vaseline, on isole le RTV, avec du talc, on replace la chape, on va refaire l'étanchéité, avec une bande plâtrée, découler la deuxième partie du RTV, de très haut, si possible, pour éviter la formation de bulles, on l'a diluée, avec un tout petit peu, d'huile de silicone, pour qu'il soit plus fluide, on passe maintenant, au démoulage, donc on extrait, les deux chape, puis on va retirer, les membranes, et nos cales mobiles, souples, viendront s'insérer, à l'intérieur, des deux membranes, alors la partie arrière, ça va très facilement, la partie avant, il faudra couper, les rétentions, parce qu'entre les bras, le RTV, ayant fait le tour, des bras et des mains, il faudra couper, voilà, la partie arrière, on voit qu'on retire la cale, dessous, et on la remet en place, qui reconstitue, en fait, notre moule, parfaitement, et pour la partie avant, on vient couper, pour pouvoir démouler, le tour des mains, avec un copteur, on fait une coupe nette, ce qui permet, d'extraire, le RTV, et la partie mobile, donc, qui est entre les deux visages, sera de la même manière, démoulée ensuite, et replacée, à l'intérieur du moule, voilà, donc un moule en RTV, coulé sous chape, à un serre-souple, on va couler, donc les parties inaccessibles, qui risquent de faire des bulles, avec notre résine, polyuréthane de coulée, en ayant le moule séparé, on attend que ça prenne, on ferme le moule, et on coule le reste de la résine, on reprépare de la résine, pour couler, le reste de la statuette, le démoulage peut se faire, en une quinzaine de minutes, voilà, le démoulage des membranes, on extrait, les câles mobiles, les pièces, sont ensuite ébarbées, et on pourra les peindre, les dorés, ou éventuellement, faire un dépôt électrolytique, sur la surface, et on va couler, 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 – Sous-titrage FR 2021